Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite introduction avant que la vidéo ne démarre pour vous apporter deux informations essentielles qui concernent celle-ci. Comme je disais, première information, vous allez remarquer que je suis accompagné d'un jeune homme qui a 28 ans et qui s'appelle Jérémy, c'est un Toulousain aussi, et qui va nous faire la présentation d'un jeu qu'il a modifié et créé. Et au départ de la vidéo, donc je lui ai demandé de se présenter, chose qu'il a très bien fait, mais par contre il a oublié de présenter sa chaîne YouTube parce que lui aussi fait des vidéos, mais ça n'a rien à voir avec du gaming. Lui en fait il fait principalement des vidéos de déballage de figurines pop, si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite justement à aller voir sa chaîne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous allez voir c'est plutôt sympa, c'est un tout autre univers, quoique il y a des figurines qui concernent des personnages justement de différents jeux vidéo, donc je vous invite quand même à aller voir tout ça, puisqu'il fait quand même un travail qui est plutôt sympathique. Deuxième information, vous allez voir que la qualité du micro n'est pas forcément exceptionnelle durant cette vidéo, puisqu'en fait on a enregistré avec le micro de Jérémy et son micro n'est pas fantastique. Clairement il est bien lorsque vous êtes près de lui, mais par contre une fois que vous êtes loin, il y a comme un gros écho. Et en fait vu que j'étais plus ou moins loin, vous allez voir que ça peut être légèrement dérangeant, mais dans l'ensemble ça va, quand Jérémy parle tout va bien. Quand c'est moi, vu que j'étais un peu plus loin, forcément il y a un petit écho, mais concentrez-vous surtout sur le contenu qui est proposé dans la vidéo, c'est surtout ça. Qui est intéressant. Sur ce je vous laisse, et puis je vous souhaite un bon visionnage, à plus tard. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Jérémy. Salut à tous. Maudi, connu sous ce pseudo sur Youtube. C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui en fait, on va jouer à un jeu qui concerne l'univers de Dragon Ball Z, mais c'est un jeu qui a été modifié, et Jérémy est là justement pour vous expliquer comment ça va se dérouler en fait, quel est le jeu, et c'est surtout lui qui a modifié ce jeu en fait. Donc il va vous le présenter, il va se présenter, il va vous présenter sa chaîne aussi, et puis si jamais aller faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, il fait des choses plutôt intéressantes. Qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est sympa. Voilà, bon ben le jeu qu'on va tester aujourd'hui en fait, c'est un DBZ, c'est un Mugen, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est un jeu PC entièrement modifiable, où on peut incorporer des personnages, nos propres niveaux, nos propres stages, nos propres musiques, et les images qu'on veut, tout ce qu'on veut en gros. C'est un jeu qu'on se fait soi-même, et c'est le jeu que j'ai compilé pour vous aujourd'hui, pour vous le montrer sur la chaîne Alillian. Voilà, exactement. Donc vous allez voir un peu de gameplay, il sera disponible ce jeu, plus tard, c'est-à-dire dans une semaine à peu près, une semaine à la sortie de cette vidéo, on va dire. Ou à la sortie de cette vidéo. Ouais. Une semaine après la sortie de cette vidéo, le lien sera disponible, je le laisserai pour qu'il le mette sur sa chaîne en description, et je le mettrai aussi sur ma chaîne, la chaîne Modzy, vous pouvez aller voir, il y aura peut-être un logo, on mettra un lien. Oui, voilà, il y aura le lien de ta chaîne de toute manière dans la description de la vidéo, et puis je mettrai une petite annotation si jamais, si vous souhaitez la voir, elle s'affichera quelque part sur cette vidéo. Et du coup, je te laisse présenter le jeu un petit peu. Alors, comme vous le voyez, c'est un jeu des plus basiques en combat, c'est-à-dire que vous allez avoir un mode arcade, un mode versus, un mode team arcade, un mode team versus, team co-op, il y en a pour tous les goûts, franchement. Il y a un mode survival, où il faudra abattre des vagues d'ennemis. Voilà, vous avez un mode training, vous pouvez vous enchaîner sans perdre de vie avec, pour perfectionner en gros vos combos et vos techniques de combat. Et il y a un mode watch, où c'est-à-dire que là, vous sélectionnez deux ou trois persos et que les gars, ils vont s'en mettre plein la gueule devant vous, justement. Tout seul. Effectivement. Alors, on peut préciser aussi que c'est un jeu qui est en 2D. C'est un jeu Dragon Ball qui se déroule en 2D, d'accord ? Donc, c'est les personnages qui ont été récupérés du jeu extrême Butoden qui était sur 3DS et qui ont été, pour certains, modifiés aussi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait, il a bien résumé. On est bon, on est bon là-dessus. On mettra aussi une petite fiche descriptive pour vous, parce que si vous avez des bugs ou si vous avez des soucis à configurer vos manettes et vos claviers, ce sera toujours bon pour vous d'avoir cette petite aide, je pense. Ah oui, clairement. C'est toujours bon. Clairement. Donc voilà, si on peut regarder un peu le menu options, pour que vous voyez un peu comment ça se goupille, tout ça. Vous avez un mode de difficulté qui ne servira pas vraiment, parce que le mode de difficulté, vous allez le voir très vite, les personnages sont créés un par un et les personnages ont leur propre intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très, très forts et il y en a qui sont très, très nuls. Il y en a aussi des moyens. On a pu tester ça et c'est vrai qu'il y a des personnages comme c'était qui ? Il y avait Biroli, Biroli et Go Trunks qui étaient vraiment, vraiment super forts. Super, super forts. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit combat direct ? On se lance ? On peut se faire un petit combat, comme ça vous allez pouvoir justement voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que c'est plutôt fun. Alors déjà, ça tourne très, très bien. Je n'ai pas fait le jeu sur 3DS de toute manière et ça fait longtemps que je n'ai pas joué un jeu DBZ en 2D. C'est vraiment super fun. Ça tourne très, très bien. Et puis derrière, vous allez voir, il y a une sacrée ambiance aussi puisqu'on retrouve les musiques officielles de la série Dragon Ball Z. C'est ça. Donc c'est vraiment très, très prenant. C'est parti, un petit mode versus. Donc voilà, on va passer peut-être en revue les personnages pour ceux qui n'ont pas vu. Combien de personnages au total ? Je pense qu'il y en a 28 ou 29 à peu près. D'accord. Un près, je pense. D'accord, très bien. Après, vous allez pouvoir constater qu'il y a des personnages qui sont déjà transformés et d'autres qui peuvent se transformer pendant les combats. Voilà. Ça aussi, c'est, autant le préciser. Et aussi, petite précision aussi, encore une fois, il y a des personnages qui n'ont pas forcément les mêmes touches que d'autres. C'est ça. Donc, pour trouver les combos, les techniques et autres, ça va être plus ou moins compliqué. Il va falloir aller en mode training et souvent, je vous le dis, par personnage. Parce que franchement, il faut y aller là. Bon, on va se faire un petit combat de personnages pas trop déséquilibrés. Ouais, pas trop mauvais non plus. Toi, tu les connais mieux que moi. Je pense qu'il faut se mettre sur du Vegeta et sur du... Sans Goku, déjà, on est valeur sûre là-dessus. Non, c'est le Vegeta, alors, attends, il est le Goku. Celui-ci, Goku ? Ouais, ce personnage ou alors même le Goku God qui est ici et l'autre, je ne sais plus où il est, je le vois ici, voilà. D'accord. Tout en bas, le Goku, SS God, SSG God. J'ai peur qu'ils soient un peu amusés, non ? Non, si je prends le Vegeta, SSG God, ça va bien se goupiller, je pense. Allez, allez, comme ça, ça va faire un petit combat spectaculaire. C'est parti. Allez, let's go. Le stage, bon, on peut le choisir quand on joue à deux, il y en a plein. Donc, au hasard, on va aller là-dessus, on va se lancer. Et puis là, c'est parti. Alors, c'est pas forcément un temps de chargement, c'est juste une petite animation, comme tu m'as expliqué tout à l'heure avant de commencer la vidéo, on peut appuyer directement sur une touche et passer... Voilà, ça passe directement au combat. Voilà. Ça vous permet de vous échauffer. Et voici, voici le jeu. Alors, toi, tu es déjà transformé. Ah oui. Moi, par contre, je vais pouvoir me transformer. D'accord. Donc, mais quand j'aurai chargé mon ki, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve la touche de ki. S'il veut bien. Ou alors, je vais juste te taper, si j'essaye. Je te laisse la trouver, peut-être ? Non, non, je vais essayer de te taper pour gagner la duty. Même quand tu me tapes, je crois que j'en gagne. Voilà. Voilà, c'est un peu au bonheur à la chance. Voilà. On appuie un petit peu partout quand on ne connaît pas trop les personnages. Et on essaye de trouver des techniques par soi-même. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez connu, pour les plus vieux, un petit peu Street Fighter. Et à l'époque, c'est vrai que quand on n'y connaissait rien, c'est vraiment... On appuyait partout sur la manette et ça passait ou pas. C'est clair. Bon, là, c'est un petit... Voilà, c'est... Des fois, il y a des choses qui passent et ça fait plaisir. Voilà, comme ça. Ça, ça passe. Et puis... Ah, tu me fais super mal, là. Ouais, un petit peu. Tu me fais super mal. Je suis le Sangoku Super Saiyan God. Super Saiyan Blue, plutôt. Et toi, tu es du coup le Vegeta. Le Vegeta, ouais. Qui n'arrive pas à se transformer, ce bâtard. Par contre, tu m'envoies pas mal... Oh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il nous a fait, là ? Hein ? Je sais, qu'est-ce que c'est, ça ? Je ne sais pas, non plus. Je ne sais pas. C'est la découverte, les gars. C'est la découverte. Ok. Vegeta qui s'est dédoublé. Voilà. Pourquoi pas. Oh. J'ai fait une téléportation, je sais. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Alors, est-ce que j'aimerais essayer ? Ah, ben voilà, parfait ! Ah, ben, t'as réussi. Parfait. Là, on passe aux choses sérieuses, du coup. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être plus fort que ça ne l'était, mais... Du coup, quand ils se transforment, tu ne gagnes pas en puissance ou quoi que ce soit. Je pense que... Non, je ne pense pas qu'ils aient mis en place ce système-là de gagner en puissance lors des transformations. D'accord. Ouh, ça va faire... Par contre, tu m'as contré, c'est bien joué. Je n'ai pas fait exprès de toi. On ne fait pas grand-chose exprès sur ce jeu, on va le dire. Tout de suite. Si vous voyez des beaux gestes, ce n'est pas forcément voulu, mais... J'aimerais bien lancer un KMMA, quand même, un jour. En fait, reste appuyé, pour charger. Ah, ça passe ! Ah, c'est passé, c'est quoi. Ah, par contre, je crois que mon personnage peut voler, non ? Ah, non ? Oui, il y en a... Ah, voilà. Il y en a certains qui volent dans le jeu, qui peuvent planer, on va dire. D'autres, non. D'autres, non, effectivement. Allez, savoir pourquoi. Il faut demander aux créateurs des jeux, que je remercie, bien sûr, évidemment, pour cette compilation. Du coup, toi, vu que tu as modifié un petit peu les personnages, tout ça, ça t'a pris environ combien de temps pour vraiment incorporer tous les personnages, les musiques, les menus et autres ? Combien de temps t'as mis environ ? Le truc, c'est que les personnages, les niveaux et les musiques, ce n'est pas si difficile à incorporer. Mais ce qui est très difficile, très long, c'est de modifier toutes les images que vous voyez dans le jeu. Les images de menus, les titres, les textes, les images de personnages, le menu en lui-même. Ça, c'est très, très long à faire. Il faut faire image par image et modifier chaque personnage, chaque fichier. Ça prend, je pense que ça m'a pris deux bonnes semaines en y bossant une bonne heure par jour. D'accord. Voilà, une bonne heure par jour. D'accord. Il faut savoir que c'est un jeu gratuit, totalement gratuit, donc veuillez nous excuser pour les petits bugs que vous verrez, bien sûr. C'est vrai qu'on a oublié de le préciser, le jeu est entièrement gratuit. Vous retrouverez de toute manière le lien méga pour aller télécharger dans la description de la vidéo, ainsi qu'une fiche qui vous expliquera comment modifier les touches sur une manette, par exemple, ou sur votre clavier. Ou même comment mettre le jeu en grand écran, parce que c'est vrai que c'est pas intégré directement. Voilà, il y a tout plein de petits réglages comme ça qu'on vous mettra dans, et des détails aussi qu'on vous mettra dans la description de la vidéo, si jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent s'y essayer. Voilà, qui veulent s'y essayer. Après, voilà, c'est plus sympa d'y jouer à plusieurs, parce que comme je le disais, c'est vrai qu'il y a certains personnages sur l'ordinateur qui sont intouchables et qui sont vraiment super, super forts. Donc voilà, essayer d'y jouer de préférence à plusieurs, c'est du coup plus fun. De toute manière, les jeux de combat, ça a toujours été... Ouais, voilà, c'est pas un solo, c'est pas fait pour du solo, on va dire. Par contre, moi Freezer, j'ai l'impression que c'est vraiment une grosse merde, tu m'excuseras de l'expression. Non, il n'y a pas de souci, on est à Toulouse, on peut dire plein de merde, bordel. Non, non, il n'y a pas de souci. Freezer, il a des bons coups, en fait, mais comme par hasard, aujourd'hui, il ne les sort pas. Non, mais il faut savoir vraiment sortir les coups, c'est pour ça que le mode d'entraînement est très important dans ce jeu. Très, très important. Oh, attends, je vais te dire, est-ce que je le laisse charger, ça ? Ah oui, d'accord. Ah, ça fait... En fait, plus tu l'as chargé, plus ça reste sur mon corps, je crois, ça fait double dégâts ou... Oui, ça n'avait pas l'air si non plus. Voyons, on voit... Non, le mien non plus n'est pas terrible. Ça a l'air d'aller quand même. Oh, il est... Il m'embête avec ses attaques au sol. Attaques distantes. Mon petit Freezer, tu ne peux pas faire un combo ? Allez, là, pour moi, une manche. La bouboule. Ok. Je vais mourir. Alors là, quand c'est comme ça, on s'accroupit. Sauf quand je fais ça. Et là, normalement, c'est foutu. Ah oui, d'accord. Adieu. Attaque spéciale. Adieu. Ok, très bien. Bon. Voilà, pulvérisation. Au revoir. Au revoir. Adieu. Freezer, encore une fois, qui a été vaincu par le commandant Guignou. Capitaine Guignou. On va peut-être montrer aussi du 2 contre 2. Ouais. C'est un petit peu un mode... On va dire un petit peu WTF quand même. Parce que... Un petit peu. L'ordinateur, il se fait son petit truc tranquillement. Nous, on essaye de jouer. Puis c'est un peu la guerre à l'écran. Effectivement. En fait, c'est un mode de jeu où on va être 4 sur l'écran. On va avoir 2 personnages par équipe. On va contrôler un seul personnage. Et l'autre personnage de notre équipe va être contrôlé par l'ordinateur. Et vous allez voir que suivant le personnage qu'on prend, l'ordinateur est plus ou moins puissant. Et il envoie des techniques. Je pense notamment au Vegeta tout à l'heure. Qui a envoyé des Final Flash ou des Bing Bang. Ah, tient l'arrivée. Ouais, voilà. C'est clair. C'était gratuit quoi. Donc il faut aller dans le turn mode, c'est ça ? Ouais, turn mode et on va en sélectionner 2. 2 bouteilles, ça suffit je pense. Parce qu'attention, mais 4, ça veut dire qu'on va être combien ? 8 à l'affichage ? Non, je pense pas qu'ils font ça. J'ai jamais testé honnêtement, mais je pense pas. Je crois que c'est des gens... Est-ce qu'on n'essayerait pas ? On va essayer pour le fun. On va voir ce que ça donne. Mais je pense vraiment pas. Parce que sinon, là, ça va être... Allez, je vais prendre lui. Ok, on est de retour. Allez, on est de retour, c'est parti. Comme vous voyez en haut, sur les barres de vie, il y a 3 persos en plus d'une autre. Mais je pense que c'est au tour par tour du coup. Effectivement, là c'est plutôt du tour par tour. Voilà, donc la seule option pour que vous ayez 4 personnages à l'écran, dont 2 contrôlés par l'ordinateur. C'est-à-dire que vous devez faire un turn mode avec 2 petites bouteilles remplies. Avec Go Trunks, quand même, en termes d'abus, tu m'as mis 4 ou 5 coups et regarde la santé. Ouais. Alors il faut vous dire que Go Trunks, je pense que je vais le modifier en termes de force avant de le sortir ce jeu. Parce que là, vous voyez, ça a été rapide. Ça a été... Mais je vais le modifier tout simplement pour lui baisser un peu la force et lui augmenter... Il n'augmenter rien du tout. Justement, lui baisser tout parce que je pense qu'il est surcheité, ce truc-là. Ce petit perso-là. Après, voilà, c'est la première fois qu'on joue. On n'a pas joué énormément. Enfin, même moi, moi qui l'ai créé le jeu, je ne joue pas, je n'y passe pas ma vie dessus. Je l'ai créé justement pour le partager. Et c'est vrai que les techniques, on ne les a pas. C'est vraiment un petit jeu pour ça, vous êtes de temps en temps, quand vous avez un petit peu de temps à perdre avec vos amis ou quoi, si vous adorez l'univers Dragon Ball. Et c'est aussi pourquoi je vous propose sur la chaîne. Je sais que vous êtes très attachés à cet univers, Dragon Ball, Dragon Ball Z ou même Dragon Ball Super maintenant. Et du coup, c'est vraiment sympa à jouer. C'est très rapide. C'est des parties qui ne prennent même pas 5 minutes. Ça prend 2 minutes à tout casser. Et c'est quand même très très fun. Après, voilà, Gautrunk... Gautrunk, je vais le changer, c'est clair et net. Gautrunk, il casse le fun, mine de rien. Non, Gautrunk, c'est quelque chose que je vais modifier de toute manière. Avant de sortir ce jeu, je vais le modifier pour qu'il fasse moitié moins de dégâts sur les grosses attaques. Ça, je vais pouvoir le recoder, il n'y a pas de souci. Et je vais aussi modifier Beerus, je pense, parce que Beerus... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pour ton anniversaire. Je ne sais pas si tu as fait tout quelque chose, mais... C'est déjà passé. Mais c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, deuxième part, parce qu'on sait que tu n'es pas au régime. Malgré le sport, tout ça. C'est clair, c'est clair. Non, voilà, bon, mais ça, on peut... Bon, par contre, là, je pense, le perso qui arrive, là. Ah, Beerus ? Là, ça va être un peu plus équitable, je pense, parce que Beerus... Effectivement, après, tout dépendra de mon talent, mais c'est vrai que les deux sont plus ou moins abusés, quoi. Ils ont une très, très bonne défense, et puis en termes de dégâts aussi, c'est... Ouais, le tien a une... En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que Beerus a une défense de débile mentale et Egotrank a une attaque de débile mentale. Donc, en gros, là, ça va être un peu plus équitable, justement. Oh, c'est pas mal, ça. C'est quoi, c'est le combo, là ? Génial. Ça sort, ça sort, ouais. Il y a des trucs qui sortent, on est pas mal, on est pas mal. Et là, tu vois, tu prends beaucoup moins cher. Ah, oui, là, je prends clairement moins cher. Donc, en gros, c'est ces deux personnages qu'il faut que je revoie. Ouais. Ou soit peut-être tous les autres, mais bon, ça serait... Ah, oui, par contre, voilà, par contre, avec Beerus, voilà, avec le mien, je peux mouler. Si t'arrives à faire des doubles sauts, ou je sais plus comment on fait avec celui-là. Ah, bah, je crois... Non ? Comment j'ai fait, juste là ? Oh, c'est mou, je t'envoie une belle patate. Par contre, je prends un peu plus cher sur ce combat, c'est très bien. Au moins, c'est un peu plus équilibré. Ouais, quand même. Ouh, d'accord. Ça picote, là. Ça picote moins tout à l'heure, quand même. Ouais, faut le dire. Ah, là, c'est beaucoup mieux, quoi. Quand on a des combats équilibrés, c'est-à-dire que tous les autres persos, ils sont équilibrés dans le jeu, c'est-à-dire que vous allez avoir des combats vraiment prenants. Mais c'est vrai que, bon, quand vous prenez un des deux, là, ça va casser un peu le truc. J'ai pas fait attention, par contre, si, par exemple, on s'amuse à se taper l'un et l'autre, est-ce que ça recharge le ki ? Oui. Alors, là, par exemple, même quand tu prends des coups, là, par exemple, t'en prends, ça te recharge quand même un peu ton ki. Ah, effectivement. Toutes les actions vont recharger ton ki, bizarrement. Moi, je l'aurais fait que sur des attaques et pas sur des prises de coups, mais... Oui, bon, ça, c'est pas mal, ça, c'est ce petit enchaînement, à chaque fois. Ouais, ça, à chaque fois, c'est bien fait, ouais. Et time over. Ah, on était pas mal, mais... Et tu as gagné. Mais j'ai gagné de peu, de très peu. C'était sérieux. Mais bon, tu m'as quand même éliminé trois personnages avant. Trois personnages qui sont beaucoup moins forts que ce personnage cheaté. C'est sûr. C'est clair et net. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas... Ouais, après, c'est assez aléatoire, ça sera réglé. Voilà, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de tester tous les personnages, de voir lesquels vous plaît, et puis de vous amuser, quoi. Parce que le but, c'est vraiment de s'amuser sur ce jeu. C'est pas de la compétition, quoi que ce soit. C'est vraiment du fun, perdre quelques minutes, seul ou avec ses amis. Et c'est exactement ça. C'est le but du partage, aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Bon, je pense qu'après, on a fait le tour. Oui, tout simplement, on a fait le tour. Vous verrez par vous-même, dès que le lien sera disponible. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas. On attend vos retours, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne. N'hésitez pas à faire des retours, un max de retours. Exactement, même sur les réseaux sociaux, sur Twitter, par exemple, ceux-là où on est le plus actif, n'hésitez pas à venir nous envoyer quelques messages sur Twitter, nous dire qu'est-ce que vous pensez du jeu et qu'est-ce qui pourrait être amélioré aussi. Et puis ensuite, on verra, Jérémy verra s'il peut justement rééquilibrer quelques personnages, peut-être rajouter des stages, je ne sais pas. Ouais, ouais. Il y a tout qui peut être amélioré de toute manière. En tout cas, jusque-là, le jeu est vraiment très, très fun. Je vous conseille vraiment d'aller faire quelques parties. Du coup, on a fait le tour du jeu ? Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour qu'ils aient une petite idée. D'accord, très bien. Bon, écoutez, on va terminer cette vidéo par ici, du coup. J'espère que vous l'avez appréciée en compagnie de Jérémy. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous aurez le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Vous aurez aussi le lien du jeu dans la description, ainsi qu'une petite fiche qui vous expliquera comment configurer le jeu au niveau des touches de votre manette, comment le mettre en grand écran, par exemple. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous mettrai pareil, les réseaux sociaux de Jérémy dans la description. Pour les miens, de même, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, vous avez tout ça. Et puis, on termine cette vidéo ici. Merci à Jérémy de m'avoir accueilli chez lui. Merci à toi d'être venu. C'est un grand plaisir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos, pourquoi pas, sur ce petit jeu Dragon Ball Z. Au revoir tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501